Contrairement à la légende, ce n'est pas en 1945 à Yalta que s'est décidé le partage de l'Europe, mais quatre mois plus tôt, à Moscou, le 9 octobre 1944. Ce jour-là, préparant l'après-guerre dans le secret d'un bureau du Kremlin, Churchill et Staline déterminaient en pourcentage leurs zones d'influence respectives, pays par pays. Winston Churchill avait griffonné le résultat de leurs négociations sur un bout de papier qu'il fit glisser en direction de Staline, lequel y apposa son paraphe, et le rendit à Churchill. Cela pourrait sembler un peu cynique, peut-être, s'il apparaissait que nous avons disposé du destin de millions de personnes avec une telle désinvolture, lui aurait dit Churchill. Brûlons ce papier. Non, répondit Staline. Gardez-le. Roumanie, 90% pour l'URSS, 10% pour l'Ouest. Grèce, 10% pour l'URSS, 90% pour l'Ouest. Hongrie et Yougoslavie, 50-50. Bulgarie, 75% pour l'URSS, 25% pour l'Ouest. Bien évidemment, le peuple bulgare ne sut jamais rien de ce Gentleman's Agreement. Musique Sous-titrage MFP. Le 10 février 1946 est arrivé à Sofia le nouveau premier secrétaire de l'allégation française, Romain Katchef, dit Romain Garry. Demande permission d'ouvrir enquête sur le sujet. Nom de code proposé. Le libraire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.